... Alors ce soir, la soirée Nomade va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, nous allons voir des performeurs, nous présenter les personnages du film sous forme de dessin, puis nous irons dans une salle de projection où nous allons voir le film et avec ces deux temps, nous avons un narrateur live qui est Emmanuel Kocha, philosophe et aussi le conseiller scientifique de l'exposition Nous les arbres. Tout vivant, toute arche, fait coexister les endroits de la Terre les plus éloignés, mais aussi des temps distants et incompatibles, ou des formes et des vies qui ne partagent aucune relation dépendante entre elles. Grâce au fait d'être une arche portative, chaque être sur Terre porte dans son corps des éléments préhistoriques et d'autres hyper-moderne. Les derniers nouveau-nés, les derniers vivants à ouvrir les yeux, peu importe qu'ils soient animants ou un cétacé, une libellule ou un chêne, effet d'œufs et véhicules, une matière qui habitait cette planète avant l'apparition de toute forme de vie. Les textes portent sur la question de la métamorphose. C'est une voie qui s'interroge sur qu'est-ce que c'est l'expérience d'une chenille qui se renferme dans un cocon et qui fait l'expérience d'une force qui retravaille son corps et qui les transforme complètement et qui transforme aussi son monde parce qu'une chenille, une fois qu'elle sort de son cocon, rencontre un monde qui a une autre texture et l'idée c'est de prendre un peu cette expérience comme la forme primitive de l'être monde, non seulement des insectes mais de tout être vivant. Être une arche est aussi un travail et pas juste une condition naturelle. Nous devinons des arches à chaque fois que nous nous nourrissons. Manger signifie toujours faire de sa propre chair les véhicules, l'arche, d'une autre vie. Et à l'inverse, être mangé signifie rentrer dans l'arche de vie d'un autre individu. Nous sommes toutes et tous destinés à devenir des arches les uns pour les autres. Et nous construisons de cette manière un corps transindividuel, transgénétique, transspécifique. Notre corps devient un carré-four de vie qui vient d'ailleurs et ira ailleurs. Manger et être mangé signifie faire de notre propre corps l'immense arche du monde qui se dilate et se déplace quotidiennement. La terre, dans sa totalité, n'a qu'un immense cocan qui empêche à tout sujet de se complaire dans sa puissance. J'en ai souvent rêvé, autour de moi, juste de la soie, blanche, douce. Ce rêve est la vie de notre planète. Ce rêve est l'histoire de la vie. Le film s'appelle « Breathe in, breathe out ». C'est l'origine de la vie, de respirer. C'était aussi un côté très positif de voir les choses. À la lecture du texte d'Emmanuel, j'ai été vraiment très vivante. Ma réaction a été de trouver une forme aussi, disons, d'expérience. J'ai été en Thaïlande et c'était de me sentir très proche de la nature et d'avoir une sorte d'épiphanie. Et donc c'est parti de là. C'est-à-dire sur les formes animées, c'est venu de ce voyage en Thaïlande. Tout bouge dans les mondes, tout voyage, tout continent est une grande arche d'Enoé qui véhicule ses habitants ailleurs. Et d'ailleurs, tout vivant est aussi une forme de navire, de bateau. Il n'y a qu'un séjour possible. On ne peut pas s'arrêter. Jamais. J'en ai souvent rêvé, n'ai pas besoin de concevoir un monde différent. Ce rêve est la vie de notre planète. Ce rêve est l'histoire de la vie. Merci. 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 Merci.